C'est parti ! Finalement, ça lève tout d'assez, c'est ce que je disais. C'est parti ! Ah mince ! Ça va ? Ça va ? Oui, ça va, oui. Oui, justement, si jamais il refuse, on mange le ronçon. Il faudrait plus le gare et ta moto à terre ? C'est la dernière fois au CVO. On a été sur France, en 2000. Par contre, on proposait nos affaires. C'est la bonne. Bonjour. Du coup, on va faire un parcours. On va commencer par le CRA. Alors, CRA 2, CRA 3. CRA 2, il y a une zone homme, petite, puisqu'on est en manque d'effectifs. Une zone femme, une zone famille, où il n'y a actuellement personne. OK. Alors, les milageurs, en taille d'un 32 centre. Donc, le CRA 2, on sort ici, avec le CRA 3, avec le CRA 3, ce qui n'empêche qu'on peut se renforcer. Et là, comment on arrive ? On a moins d'effectifs. Pour accueillir ? En pleine capacité. Auquel centre, il y a moins ? Les CRA sont en pleine capacité, à 120 places. Chacun. Les reculines sont présentées au DAP. Oui. C'est ce local-là. Où on fait les documents d'accès. Monsieur DAP ? Allo ? C'est bon ? Oui, oui. Très bien. Ce local, qu'on appelle la Fouille, c'est là où on met de côté un certain objet interdit à l'intérieur. S'il y a des excès de bagages, ça ne rentre pas également dans le centre. Et donc, en plus, ce fameux registre, il est retenu pour y accéder plusieurs fois dans la journée pour récupérer des manques. Et là, en fait, ils ne sont pas le fait dans ces locations. Et, il y a aussi ensemble beaucoup d'affaires. Ils n'ont pas assez... Pas forcément. Non. Non. Ah oui, d'accord. On a répondu à tous les accès. Ah oui. En fait, dans ce sas-là, on met... Donc, on entrepose les bagages des rétenus. On a plus de sauce. Allez. Allez. On a une sec. OK. Non. Non. Bonjour. 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 Vous n'avez pas de manque de... à la fiammerie, de passage ? Euh... Ils sont en gestion avec l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Ah oui. D'accord. Il y a beaucoup trop de monde pour assurer la sécurité. Maintenant, quand il y a des urgences, ben, ils sont prioritaires pour y aller. Mais ils peuvent y accéder dans la journée. Ils demandent et dans la... Ah oui, ils peuvent passer. Ils demandent. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Vous êtes... Il n'y a pas trop de consignes. C'est quoi ? Il n'y a pas trop de consignes. 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 Bonjour monsieur, je suis au lycée Laché. Oui, je suis au lycée Laché. La commande, la commande, ça n'a pas de commande. Je suis au lycée Laché, je suis au lycée Laché, je suis au lycée Laché. Je suis au lycée Laché, je suis au lycée Laché, je suis au lycée Laché. Je ne voulais pas le chasser, il reste dehors ? On ne voulait pas vous chasser monsieur ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la chambre ? Il y a un matelas par terre parce qu'ils préfèrent... Il y a un matelas par huile, parfois ils dorment à trois ou quatre dans une chambre parce que c'est leur volonté. Et c'est un matelas par chambre. Donc là ça fait... Qu'est-ce que vous en pensez là, vous avez vu pour l'instant ? Formellement ce n'est pas une prison mais c'est un lieu privatif de liberté. On venait sur des lits simples, à 12 mètres carrés, grillagés, les meubles cloués au sol, pas de fenêtres. On verra pour la question de l'alimentation mais pas de droits de... ou très peu de droits de visite, en tout cas c'est loin, c'est difficile. Et dans l'attente d'une expulsion. Donc c'est une prison en fait. Là c'est chambre pour vous, c'est quoi ? C'est des bonnes conditions ? Comment vous décrisiez ça ? Comment vous caractérisez ça ? J'aurais besoin d'en discuter avec les résidents. Je peux difficilement me faire une opinion moi-même. Mais on est loin de l'hôtel en tout cas. On est loin de situations où on accueille, on héberge, on permet l'intégration. Comme il peut y avoir dans des cadavs ou comme on a pu faire avec les ukrainiens et les ukrainiennes. L'enjeu c'est de démontrer que c'est possible. L'accueil des ukrainiens par la population française a démontré que c'est possible. Et il n'y a pas lieu de traiter différemment les personnes selon leur nationalité. Là on est sur une prison, on est sur une rétention. Là c'est des gens qui vont être... Ce que l'on sait c'est pas des marges comme le cadavre qui a pas envie d'accélérer le processus du droit d'asile. C'est ces deux catégories finalement de personnes ? Ça reste à démontrer. Ça reste à démontrer parce que pour moi il y a évidemment l'asile à octroyer. Et puis il y a des régularisations parce qu'il y a des personnes qui sont sur le territoire, qui contribuent à l'économie, qui élèvent des enfants, qui aspirent à vivre tout comme vous et moi. Et le fait de durcir chaque année par une nouvelle loi les questions d'immigration n'améliore en rien la situation. Donc organiser l'accueil, favoriser leur intégration, leur donner des droits, les droits auxquels ils ont droit, notamment le droit au travail, à la santé, à la vie familiale. C'est une toute autre approche, beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus pragmatique en fait. L'Espagne, l'Espagne s'est orientée sur la voie de la régularisation, l'Angleterre aussi et c'est ça qu'il faut faire dans ce pays. Là pour vous le respect n'est pas là ? Sous réserve d'en discuter avec l'administration, avec les résidents, pour l'instant je n'ai pas tous les éléments. Je sais qu'il y a eu des émeutes ici en août. Moi je ne lance pas d'accusation à l'emporte-pièce. On me dit que les rations pour manger sont trop faibles. Et puis voilà, ça reste... C'est pas sommaire, c'est... 10, 12, 14 mètres carrés avec un matelas au sol et d'immobilier soudés au sol. On a testé que ça a beaucoup marché. Il n'y a pas de faire. Et euh... Il y a pas d'autre façon. C'est chaud quand même. Il y a beaucoup moins quelques... C'est quoi? Il y a beaucoup moins d'octobie. Il n'y a pas d'un peu plus ça à la fois. Il y a des noms qu'on a l'air même. Et ça, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est vrai ? Après... Eh bien C'est parti. C'est parti. Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis 10 semaines. Sur le ménage, nous, on n'avait pas annoncé l'avis. Moi, je viens d'arriver. Mon premier jour, j'étais choqué. J'ai deux jours là. Deux jours ? Ils ont fait le ménage ce matin ? Oui, ce matin. Parce qu'il y a une visite, ils ont fait le ménage. Et vous, vous êtes là depuis plus longtemps ? Non, depuis 10 jours. Oui, j'en venais après. Et il y avait le ménage avant aussi ? Avant ? 2020. La première fois. La première fois ? Le ménage ? Non, non, non. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours ici. Et sur la nourriture ? La nourriture, c'est de la merde. Même si tu donnes à un chien, il ne va pas manger. La gamelle, c'est mieux. Voilà, tu gères la gamelle au placard, c'est mieux. En quantité, c'est comment ? En quantité, c'est un petit peu. En plus, tu donnes un barquet dans un sac plastique. En plus, tu ne peux même pas sortir avec le nourriture. Tu ne peux pas manger le soir, si tu ne t'en as pas. Si tu as envie de manger. Il y a une cantine, comment ça se passe ? Il n'y a pas de cantine ici. Vous amenez une barquette ? Il n'y a pas. Je demande. En fait, c'est comme la gamelle. Tu vois la gamelle ? La gamelle, c'est la gamelle. Ils amènent la gamelle. Dans le... Ici, dans le restaurant. Ah, il y a un restaurant. Je ne peux pas monter avec toi. Tu ne peux pas manger tout ça. Tu as le droit juste de ramener des pains, tu vois. Exactement. Mais voilà, on est en train de galérer. Si vous avez faim et de vous demander un peu plus, c'est possible ? Non, c'est impossible. En plus, chacun... Moi, quand même, le préfecteur, il paye pour moi 150 euros par jour. C'est-à-dire ? Ça veut dire que le préfecteur, moi, je vais rentrer chez moi. Moi, je demande pour rentrer chez moi. Mais le préfecteur... Excusez-moi, dites-moi. En fait, moi, je venais ici... Je venais ici, vis-à-vis de votre mode familial. J'ai un gosse, je suis marié. Oui. J'étais le frère de Paulie Simon, j'ai tout, tu vois. OK. Là, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est-à-dire ? Où ça ? En Tunisie, ça y est. Je vais quitter la France parce que c'est de la merde. Voilà, va voir. Ici, juste... Parce qu'il y a la caméra. Ouais, ouais. Il fait juste le truc. Parce qu'il y a la caméra. Le tour, tranquille. Il va tourner la caméra après. Tu vois, lui, peut-être... Les filles qui sont pas... Elles vont être gentilles avec moi. Voilà ! La lumière, ici, la police. La lumière ? Ah, il est bien, la police, ici. Bon. Je vous en prie, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Julien Bayot. Ducré, moi, ça fait 40 ans que je suis ici. Ouais. Je suis en France, je suis arrivé en 1983. J'avais 8 ans. OK. En vérité. Euh... Bah, je me retrouve en... Il y a aussi, il y a longtemps en France, quasiment que moi. Moi, je suis venu en 1980. Bah, vous voyez, je me retrouve en centre de rétention. C'est parce que, depuis 2013, c'est vrai que j'ai pas renouvelé mon titre de séjour. Mais, parce qu'en Côte d'Ivoire, j'avais des difficultés, beaucoup de difficultés à rassembler tous les documents nécessaires pour... Avant 2013, vous pouviez voyager entre la Côte d'Ivoire... Je me suis jamais sorti de la France. Ah d'accord, vous n'étiez pas parti en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis jamais... Ça fait 40 ans que je suis en France. Je ne suis jamais sorti de la France. Ouais, ouais. Et je me retrouve en centre de rétention, quoi. J'ai des enfants français. Ouais. Ma mère est ici. Mon père est décédé ici. Il a été inhumé ici. J'ai personne en Côte d'Ivoire. Ouais. Ce matin, hier, il a fallu que je fasse une demande d'asile pour bloquer l'avion qui était pour moi ce matin. Ouais. Ce matin, ce matin, je devais être... Je devais être envoyé dans un pays que je ne connais pas, où j'ai pas d'attache. Et vous avez un avocat, une avocate ? Bah... J'ai un avocat, mais comme on est pris dans une tormente judiciaire, que c'est impossible de faire valoir ses droits, mes droits sont bafoués, quoi, en fait. Mes droits sont bafoués, les droits de mes enfants sont bafoués. Ils m'en font un centre de rétention. Ça fait 40 ans que je suis ici, quoi. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre. Votre vie, elle est en France ? Ma vie, elle est en France. Elle est carrément en France. J'ai fait toute ma scolarité ici, j'ai travaillé ici, j'ai tout fait ici, quoi. Et ça veut dire que demain, il vous renvoie à Abidjan ? Bah, j'ai été censé partir ce matin. Ouais. Franchement que hier, j'ai fait une demande d'asile pour... Bah, je savais qu'elle allait être refusée, mais au moins ça allait bloquer le vol. C'est pour temporiser. Voilà. D'accord. Exactement. Donc là, je suis pris dans une tormente, je ne comprends rien. Et le... Quand vous dites titre de séjour, vous aviez demandé le renouvellement, il a été refusé ? Non, 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 pas du tout. Vous n'avez même pas eu le rendez-vous ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le truc, c'est qu'en plus de ça, je suis passé dans une commission d'expulsion, il y a 20 ans de cela. Ouais. Et donc, au cours de cette commission, il a été dit que je ne pouvais faire l'objet d'aucune expulsion, compte tenu de mon arrivée ici très jeune. Bien avant mes 13 ans. De toutes vos attaches en France. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Je ne sais pas comprendre pourquoi. Ça, ça doit se contester dans les filinaux, hein. Bah, j'arrive pas à le faire contester, parce que quand je vais au tribunal ici, on me dit qu'il ne juge pas le fond, mais il juge le travail du préfet, quoi, en fait. Voir si le préfet, il s'organise bien pour faire en sorte que je parte. Pour faire en sorte que je parte, quoi, enfin. Ouais, ouais. C'est ça le truc. Parce que j'ai tous les documents qu'il faut, hein. J'ai tous les documents qu'il faut, quoi. Et je me retrouve là. Voilà. Incompréhensible. Incompréhensible. Les lois sont bafouées. Voilà. Parce que là, d'après les circulaires, même la circulaire valse, vous avez le bagage, entre guillemets, les éléments pour rester ici. Bah, ouais, carrément. Bah, carrément, ouais. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Et vous avez des enfants français ? J'ai des enfants français, ouais. Voilà. Et c'est pas normal. J'ai pas à être là, quoi. Et la CIMAD ou l'OFI, ils vous disent quoi ? Bah, la CIMAD, bah, ils font tout ce qu'ils peuvent, hein. Mais on est pris par rapport au tribunal, ici, qui ne juge pas le fond, mais qui juge le travail du préfet, quoi, en fait. Pour voir si le préfet, si toutefois le préfet, il ne fait pas son travail, bah, je suis susceptible d'être relâché dans 15 jours. Mais vu qu'il a déjà prévu deux fois, ça fait deux fois que je rate l'avion, quoi. Deux fois. Ça fait 60 jours que vous êtes là ? Ça fait 60 jours que vous êtes là ? 60 jours. Il est là. La santé, c'est pas bien de commencer là. Et vous allez être renvoyé ? Dans quel pays ? Tunisien. Et quand on a le diabète en Tunisie, on peut être pris en charge ? Non, il est là, dans le centre. Je sais, je sais. Là, vous avez le diabète. Diabète de 5 janvier 2020, dans le centre là. Ils ont mis 5 grammes de diabète. Ouais. Ils ramènent directement au pétale, après ils ramènent ici, après ils sont sortis. Ils ramènent deuxième fois là. Parfois. Donc là, vous êtes depuis deux mois ici ? Ici, oui. Ils tombent le diabète là, dans le centre. Et ils veulent vous... et vous allez être expulsés ? Il est traité ici. Il est du diabète. Il est malade ici. Il est traité ici. Tu sais, à l'infirmierie là ? Oui, à l'infirmierie. Avec l'hôpital de Meaux. Avec l'hôpital de Meaux. Et vous faites des allers-retours à l'hôpital ? L'hôpital de Meaux. D'accord. C'est venu le 5 janvier 2020. Ah, ça fait deux ans ? Oui, il est sorti. Mais vous l'avez dit deux mois. Après le revenu. D'accord. Après le revenu. Après le revenu ici. D'accord. Et la santé, ça va bien vous rester là. Et pareil, là vous pouvez faire une demande pour étrangers malades. Ça, ça fonctionne ? Oui, je ne sais pas. Ils demandaient pour l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de Meaux. Ok. Une affaire de médecins ici. Il n'y a pas ici de diabète ici. Normalement, il n'y a pas ici. Normalement, moi ici, oui, il a senti bien moi ici. Oui, les deux droits. Les papiers, il n'y a pas. Oui, c'est normal ici. Mais normal. Mais c'est bien. Tenez. Mais je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé de diabète. Regarde. Je quitte la France. Normal. Je sortirai ici. Je quitte la France. Normal. Pour aller où ? Vous allez en Tunisie aussi ? Moi, oui. Oui. Moi, oui. Et étrangers malades, vous avez demandé le titre de séjour ? Oui, je n'ai pas demandé. Mais vous avez un avocat ? Non, commis d'office. Commis d'office. Oui, tout comme ça. Oui, oui. Et tout, je dis, moi, il n'y a pas de parents ici. Il n'y a pas de... 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 On est perdus ici. On est perdus ici. On est perdus ici. On est perdus ici. Oui, oui. Moi, on est perdus tous les parents de blâtes. Moi, on envoie deux blâtes. Moi, quelque chose de blâtes, il n'y a pas. Les parents, il n'y a pas. Oui. La France, bien. Mange bien. Quel goût de blâtes. C'est bien, oui. La France, bien. Oui. Moi, je peux... Enfin, je peux vous conseiller un avocat. Moi, je ne peux pas... Moi, je ne peux pas changer les situations individuelles. C'est bien la France. Oui. Je contrôle la situation. J'écoute ce que vous me dites. J'écoute avec l'administration. Mais je ne peux pas changer les situations, la vôtre, la sienne. Pas les situations individuelles. Par contre, je peux... Vous pouvez contacter un avocat. Pour l'avocat, pour la santé, c'est pas bien. Oui. Pour la santé, il y a 14 médicaments par jour. 14 médicaments par jour. Attention, il y a beaucoup de maladies. Vous parlez de vous, là ? Là, oui. De vous ? Oui. Oui. C'est grand, c'est vieux. Regarde. Il y a connaissé au milieu de 42 ans, tout est malade. Il est sorti en présent. Il est trop vite. Directe la police devant la porte. Il est choqué. Il est choqué. De moment, tu as toujours sorti de moi ici. Il est ramé ici à sortir médecin. Toujours mental. Tu as un peu coordonné ? Oui. Comment vous écrivez ça ? Lac-Div. Redouane. Redouane ? Redouane, oui. Il y a une cantine. Il y a une cantine ? Il y a rien. 80 ? Je ne sais pas. Tu manges au midi à soir ? Et le matin, il y a quoi ? Le matin, il y a du lait de poudre de lait. Poudre de lait ? Oui, poudre. Il y a un café à Nescafé. Il y a du circuit. Il y a le pain. Il y a le beurre. Il y a le beurre, il y a le confiture. Et tu as faim à la fin de la journée ? Tu as faim à la fin de la journée ? Oui. Il y en a tout court. Il y a la machine de chocolat et café. Il y a que ça. Que ça. C'est bon. C'est pour ça que vous avez tous un chocolat ? Tout le monde un chocolat. Oui, tout le monde un chocolat, un noisette. C'est ça. Parce que là, tu as faim ? Voilà, voilà. Et ça ? Et comment tu payes ça ? 50 centimes, ça. Tu payes là-bas. T'as de la monnaie, tu payes avec la monnaie ? Oui, oui. Et quand tu n'as pas d'argent, tu fais rien ? Il n'y a pas d'argent. Je demande les postes, je demande. Il n'y a pas, il n'y a pas. On reste ici. Non, moi, je cherchais juste quand je sors. La vie de ma mère, je ne reste pas ici. Je quitte la France. Moi, j'ai sorti en prison. J'ai appelé à mon frère. Sa femme, elle a répondu. Elle a dit, ouais, ton frère, ils ont tué. J'ai choqué, j'ai choqué. J'ai rien compris, moi. Je suis en prison, je suis revenu ici. Voilà, j'ai rien compris. Et tu viens d'où ? T'es originaire de Catherine ? Non, j'ai rien. J'ai rien, moi. Et t'es arrivé quand en France ? J'ai un an et demi. Et t'as fait comment ton aller en France ? J'ai un bateau. J'ai un bateau. J'ai deux jours, je suis à la plage. C'est dur. T'es arrivé où en Italie ? En France ? Non, j'ai arrivé en Espagne. En Espagne ? Et après, t'as marché ? Ouais. T'as marché jusqu'à la France ? T'as fait à pied ? Non, il y en a du convoi tirage. Ouais, c'est ça, j'ai fait le convoi tirage. Et après, je revenais ici. En plus, il y a mon père ici. Ça fait 30 ans ici, mon père. Ça fait 30 ans ici. T'as risqué ta vie pour aller en France ? Ouais, ouais, j'ai risqué. Et on te renvoie en Algérie ? Hein ? Et après, on va te renvoyer en Algérie ? J'ai même pas, voilà. C'est dur, voilà. Moi, je... Je quitte la France, moi, je reste pas ici. Pourquoi ? Moi, c'est bon, parce qu'ici, il m'a donné deux ans d'interdiction. Heureusement, c'est sûr, je vais quitter la France. Je reste pas ici. Vous préférez retourner en Algérie maintenant ? Non, non. J'ai pas besoin de la chérie. Vous allez où ? Hein ? Je quitte la France, je vais aller en Espagne, j'ai ma sœur là-bas. En bled, j'ai pas... Parce qu'il y a plein de gens qui sont enfermés ici, mais c'est pas correct, quoi. Oui. On les prolonge. On... 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 Pour le suivi des bossiers, on va avec chaque préfecture. Bien sûr. J'ai entendu le ménage. Alors, le ménage s'est fait tous les matins. Et il y a une repasse tous les après-midi dans les sanitaires. Donc, ça veut dire dans les douches et les lycées. Après, au niveau restauration, il y a un diététicien. Ça arrive... En fait, les plateaux arrivent... Les barquettes arrivent filmées. Et c'est contrôlé par un diététicien. Donc... Et s'ils demandent un peu plus, il y a... Alors, s'il y a un peu plus, on leur donne. Souvent, il y a du pain en plus. Il y a... Mais après, c'est conséquent, en fait. Ouais. Alors, je trouve peut-être que pour des jeunes hommes, c'est peut-être pas assez. Mais c'est calibré par rapport, en fait, à ce qui est pratiqué partout. C'est dans tous les centres de rotation. En Ile-de-France, c'est le ménage. Je sais pas. Alors, il y a pas mal de matériel pour enfants parce que... Non. Pas d'enfants. C'est des mineurs. Alors, il y a 8 places maintenant réservées pour les familles. Ouais. Donc, il y a 8 places. Et les enfants ne restent pas là aussi. C'est le milieu et s'ils ne sont pas éloignés. Il y a un passage systématique à l'infirmerie. Un suivi avec un pédiatre, avec l'hôpital, si besoin. On a des vêtements. On a tout. En fait, j'ai même acheté des vêtements. C'est un sort de répercions. Après, il y a plein de russes. Il y a pas de différence entre... Ici, on est cours retenu avec la même distribution sur des visites. Donc là, il y a une visite en cours. Il y a beaucoup de visites ou... Est-ce que ça fait long quand même quand on revient ? Je sais. Mais si, il y a beaucoup de visites. Oui. L'enfant doit être partie acheter dans les enfants. Il veut manger des cigarettes. C'est un petit appareil. C'est un petit appareil. On a aussi un site qui a une séance. Moi, moi, je vois. C'est un clair. C'est un vrai dur. On a aussi une discussion. On va aller dans un réfer de travail. Bonjour. Toi. Je sais. Merci. 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 Oui, il n'y a plus d'un rideau. Il n'y a pas de rideau. Bonjour madame. Bonjour Alain. Désolée. Pardon. Bonjour. Je suis Julien Bailly, je suis député. Je ne sais pas si vous les pensez. Bah c'est votre chambre ? Non bah écoutez, on ne peut pas. Je vous laisse contrôler. C'est pas grave. On a le droit de contrôler comment ça se passe. Et du coup, si vous avez des choses à venir, n'hésitez pas. Là, vous avez des journalistes mais s'il ne voulait pas qu'ils écoutent, s'il ne voulait pas qu'ils filment, il suffit de le dire et ils ne seraient pas fumés. Bien sûr. C'est la radio, vous n'en faites pas. On ne vous dérange pas plus. Merci madame. Non, ça va, merci. Vous êtes très gentil. Vous êtes en attente d'une extinction ? Oui. Pour quel pays, si c'est pas un... À Guyane. C'est pas longtemps que vous attendez ? Ça fait pas longtemps. Vous êtes là depuis... J'étais là, je suis rentrée vendredi soir. D'accord. Et vous êtes seule, vous n'avez pas de famille ici ? Ici ? Dans le centre ? La famille ? Oui, non. Non. C'est ma zone de famille, non. C'est ma zone de famille, non. Ok. Et vous n'avez pas d'informations sur quand le vol ? J'attends la réponse, j'attends... Normalement, j'ai un autre rendez-vous, normalement pour demain, mais je ne sais pas. Et vous contestez ? Vous avez un avocat pour contester ? Oui, j'ai un avocat. D'accord. Et c'est quelle procédure ? Vous avez demandé... Vous êtes en titre de séjour ? J'ai le kit... Par contre, j'ai une maman ici, en France. Elle est personne âgée, handicapée. Ben, j'ai pas trop mis la barre, je dirais. Est-ce que j'ai une maman ici ? Je ne sais pas. Ça fait longtemps ? J'attends la réponse, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de rester avec ma mère ? Je ne sais pas. Et ça fait longtemps que vous êtes en France, avec votre mère ? Oui. Ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans. 10 ans, d'accord. Bon courage. Bon courage, madame. Surtout pour ma mère, ce n'est pas pour moi. Parce que si vous êtes expulsée, elle sera toute seule ? En France ? Elle va rester toute seule. Je veux bien rester avec elle, mais après, ce n'est pas moi qui décide. Et elle, elle a un titre de séjour ? Si, oui. D'accord. Elle était avant avec mon père, j'étais avec mon père et ma mère, j'ai perdu mon père. Ça fait 5 ans, elle est décidée. Ça fait longtemps qu'elle est en France, ça fait 963. Votre père ? Oui. Et après, votre mère, elle est venue avec le regroupement familial ? Oui. C'est ça ? 63. Oui. Elle est handicapée, surtout. Elle n'a pas pris les médicaments. Surtout aujourd'hui. J'ai essayé d'aller pour savoir comment. Elle m'a dit que je ne prends pas les médicaments parce que je fais comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle ne prend pas les médicaments. Elle n'a pas pris. Et vous, vous êtes née ? Elle n'a pas pris. Vous, vous êtes arrivée en France ? Moi ? Oui. Ça fait 10 ans que je suis avec elle. D'accord. Donc vous êtes née en Algérie ? Oui. D'accord. Dites-lui, prends les médicaments. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle m'a dit, Marc, tu ne viens pas. Je ne prends pas les coupes. Tu viens ? Ah oui, oui. C'est sûr. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne sait même pas prendre les médicaments. Bien sûr. Bon. Pourquoi, madame ? Merci. Vous êtes très gentil. C'est bon. Merci. Merci. Plus j'on va en plurne. Je devais être à 27 ce matin. Sur 32. Après, vous voulez aller voir la zone 1 ou 3 autres ? Vous avez des cellules d'isolant ? Je ne suis pas dit des cellules affectives, c'était compliqué, à l'achève. De fait croire. Voilà. Il est en fait. Peut-être, de fin d'année. Oui, parce qu'on a moins d'effectifs, mais ça risque continu. Donc on donne moins de congés. tout le monde n'a pas de nuit donc au coucher du soleil il y a un repas chaud place en cas de sanction disciplinaire le retenu de la zone de vie parfois c'est sanitaire si on a une suspicion de Covid une suspicion de tuberculose donc là il y a un certificat médical qui nous demande d'isoler la personne et parfois c'est pour sécuriser la sécurité du retenu parce qu'il a été tellement désagréable dans la zone de vie que les autres retenus c'est bon après je suis derrière ça mais c'est vrai que il y a des personnes qui sont il y a des gens qui se protégeaient dans l'état en fait le but c'est que personne ne soit blessé il y a souvent des je crois qu'il y a des risques entre les communautés pour les affrontements beaucoup d'affrontements autour d'un commun pour une raison soit l'estime que c'est fait de voler quelque chose l'estime que c'est l'entête donc là on ne peut pas puis on repasse des retenues surtout et du coup elles peuvent être jusqu'à combien de temps dans ce genre de salle alors il n'y a pas de règle le CZ a dit jusqu'à ce que le calme soit revenu alors parfois le calme il faut une journée il faut deux jours et régulièrement de toute façon il y a toujours quelqu'un devant quand il se passe et régulièrement on reprend contact avec la personne le médecin peut venir là en fait c'est un suivi normal mais isolé parce que c'est nécessaire je suis là qui a été qu'on a décravé il y a 10 jours il y a pas ? ah oui bon les phalanches ont dû sauter il y a pas ? 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 il y a besoin d'expertire il nous y a des centaines de jours mais ils sont il y a des clés il y a des clés les clés pas de clés c'est un même bord on va passer du pas d'accord on voudrait savoir comment ils avaient réussi à son chute On a beaucoup de visites de députés avant l'arrivée d'un texte de l'immigration, de certaines lois. C'est aussi pour ça que vous êtes là avant l'arrivée de ce texte dans l'hémicycle ? Malheureusement, tous les ans ou presque, il y a un nouveau texte sur l'immigration qui sert en fait beaucoup d'affichage politique et qui ne règle rien du tout de la situation. Donc oui, moi je suis là aussi parce qu'effectivement il y a un texte qui arrive et que moi je veux qu'on puisse sortir de cette logique idiote où des personnes demandent un titre de séjour, travaillent, payent des impôts, veulent élever leurs enfants, se soigner, avoir une vie en fait digne et qu'on leur met des bâtons dans les roues, on leur complique la vie et que derrière se met en place une machinerie administrative incroyable qui finit bien souvent en centre de rétention administratif pour expulser toujours plus de monde. Oui, c'est une machinerie administrative idiote et débile quand la plupart de ces personnes ne demandent qu'à pouvoir s'intégrer, travailler, être régularisées et pouvoir contribuer à la vie du pays. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette visite ? Malheureusement, j'avais quand même quelques éléments sur la situation des personnes qui peuvent être enfermées. Un point que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de limite par exemple pour les personnes qui sont retenues en cellules d'isolement. Le code est flou et donc dit jusqu'à ce que la situation se soit apaisée. Ce qui vous en conviendrait ne veut pas dire grand-chose. Ça peut vouloir dire deux, trois jours passés en cellules d'isolement. On a finalement très peu de règles, très peu de règles valables. Et beaucoup de personnes qui font état, on en a pu discuter avec quelques-unes, font état de difficultés administratives sans nom pour pouvoir renouveler leur titre de séjour. Et du jour au lendemain, elles se sont retrouvées entre guillemets illégales. Je dis entre guillemets parce qu'elles étaient la veille avec un titre de séjour type un an, deux ans, dix ans. Et le lendemain, elles se retrouvent sans papier, illégales, alors que leur situation n'a changé en rien. Ni celle de leur famille, ni celle de leur enfant. Et elles n'ont pas beaucoup plus d'attaches dans le pays de retour. On a rencontré quelqu'un qui disait qu'elle était en France depuis ma naissance. Je suis en France depuis aussi longtemps qu'elle, on peut le dire comme ça. Et donc si demain elle est expulsée effectivement en Côte d'Ivoire, et si on la croit, eh bien elle ne connaît pas plus la Côte d'Ivoire que moi je le connais à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire des vies gâchées, des vies brisées. C'est bien de pouvoir visiter, on est fait pour contrôler, mais il y a quoi derrière ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a d'abord des situations individuelles. En tant que député, je n'ai pas évidemment le pouvoir d'agir sur les situations individuelles. Néanmoins, je peux recommander ou peut-être me renseigner auprès des associations comme la CIMAD ou de l'Ordre des avocats qui peuvent peut-être voir s'il n'y a pas de matière à intervenir sur par exemple des étrangers malades, des cas très spécifiques. Ça c'est pour l'aspect individuel. Il y a la saisine du défenseur des droits, le fait de pouvoir faire des rapports sur ce que j'ai pu constater, le fait de pouvoir aussi proposer un changement de législatif. C'est-à-dire que quand il y a cette avalanche de textes législatifs toujours plus durs sur l'immigration, qui ne sert à rien, porter une voie beaucoup plus raisonnée, raisonnable, concrète, et qui commence par l'interdiction de l'enfermement des enfants. Il n'y en avait pas aujourd'hui, tant mieux. Mais voir dans un réfectoire des sièges cloués au sol et des tables d'enfants, en fait, ça brise le cœur. Donc il n'y a pas de raison de continuer à enfermer des enfants dans ce pays. La France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour de justice de l'Union européenne pour traitement inhumain, pour atteinte à la Convention des droits de l'enfant. On parle souvent des droits de l'enfant dans ce pays, il est temps de les appliquer. Et donc d'interdire l'enfermement des mineurs, avant peut-être demain de fermer les centres de rétention administratifs et d'organiser l'accueil, enfin, comme on l'a fait pour les Ukrainiens. Vous avez déposé des amendements en ce sens ? Pour nous, pour les écologistes, c'est une priorité. Il y a le fait de régulariser ces personnes qui ne souhaitent que travailler. Quand vous discutez régulièrement, vous tombez sur des personnes qui vous disent « Mais moi, j'aimerais travailler, j'aimerais pouvoir continuer à m'insérer, j'aimerais que mes enfants puissent grandir paisiblement. » Évidemment, c'est ce que chacun souhaite pour sa famille. Ça, c'est la régularisation. Ce qui est aussi, en fait, une demande des entreprises, du patronat. Pour une fois, ça se rejoint. Et puis, il y a la fin de l'enfermement des mineurs. En 2018, on a voté un texte qui permet d'enfermer jusqu'à 90 jours les personnes qui sont en fait innocentes. C'est juste qu'elles sont illégales au regard de leur situation administrative, dont des enfants. Et ça, c'est pas possible. On a été condamnés. Il y a eu des bébés de 4, 5, 8 mois qui ont été enfermés au Ménil-Anne-Lau, à Strasbourg. Et ça, ils font finir. Je pense qu'il y a une majorité qui peut se dégager là-dessus, pour le coup. À la faveur de cette assemblée qui est peut-être un peu inédite, il y a des personnes de droite, humanistes, des personnes de LREM qui ont pu être attirées par le discours humaniste d'Emmanuel Macron. Il fut un temps où, si vous vous souvenez, il louait l'action d'Angela Merkel qui avait su accueillir les Syriens. Évidemment, la NUPES soutient cette position, les écologistes. Bref, il est possible de trouver une majorité pour en finir avec l'enfermement des mineurs. Tirer un peu la couverture vers la gauche, finalement, alors que le texte à l'immigration peut peut-être plus pencher vers la droite ? On pourrait dire que c'est tirer le texte vers la gauche. Moi, je retiendrai que c'est collé aux valeurs du pays. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a une majorité, pour se dire, humaniste. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'accueil des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Ce n'était pas vraiment de gauche ou de droite, puisque l'Ukraine est attaquée par la Russie, puisque notamment des femmes quittent l'Ukraine et que beaucoup d'hommes se battent, finalement, pour nos libertés. Quand on est sur le front de Zaporizhia ou de Kherson, en fait, ces personnes étaient aussi sur le front de la liberté ou de la démocratie vis-à-vis de la dictature. Bref, les accueillir fait sens. Et ça s'organise, ça s'organise très bien. J'ai pu rencontrer des élèves ukrainiens en CM2. La directrice de l'école était contente. Les parents d'élèves étaient contents. Bref, quand on y met les moyens et la volonté, on peut organiser l'accueil. Et il n'y a pas de raison que ça se limite aux Ukrainiens. Sur les conditions de vie, qu'est-ce que vous retenez ? Les lits, les sanitaires, qu'est-ce qui vous a marqué ? Il va falloir contrôler un petit peu ce qu'on a pu entendre comme déclaration. Mais grosso modo, ça ressemble à une prison. C'est sûr que ce n'est pas un hôtel. On est très très loin des versions fantasmées que peut raconter le Front National. Évidemment, c'est un emprisonnement. Avec une cour de promenade grillagée, avec des douches automatisées, avec une alimentation en forme de gamelle, en forme de barquette, et avec visiblement l'interdiction de réclamer du rab. Pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas mesurer la qualité. Mais bref, en tout cas, pour cette rétention, des fois 20 jours, des fois 30 jours, des fois 90 jours, on est sur des conditions d'enfermement. Une véritable privation de liberté. Ça change avec les policiers. On a l'impression que le mot prison, c'était un mot tabou. Vraiment, il ne fallait pas le dire. Oui, après, je suis assez reconnaissant à la commandante d'avoir fait visiter, entre guillemets, le mot n'est pas bon, mais permis de constater la réalité de la situation. Et je crois qu'il faut insister sur... Oui, ce n'est pas une prison au sens où il n'y a pas non plus de réinsertion. Et puis par ailleurs, la plupart de ces personnes sont parfaitement innocentes. Je le redis, la veille de la date de péremption de leur titre de séjour, elles étaient innocentes. Et le lendemain aussi, en fait. Elles ne sont illégales qu'au regard de la situation administrative qui fait que quand vous demandez un titre de séjour ou le renouvellement, eh bien la préfecture peut vous donner un rendez-vous en novembre 2023 plutôt que la semaine prochaine. Il y a un vrai sujet sur la dématérialisation de ces titres de séjour qui finalement pousse dans l'illégalité. parce que ces personnes qui faisaient la queue devant les préfectures, on ne voulait plus les voir et donc on les a renvoyés sur Internet. Et il n'y a pas de rendez-vous. Et c'est fait pour générer, entre guillemets, du sans-papier. Et donc la France, par brutalité administrative, fabrique du sans-papier qu'elle s'évertue ensuite à renvoyer contre l'avis des pays type Maroc ou autres qui refusent les laisser passer consulaires. Bref, on est sur une situation absolument kafkaïenne qui brise la vie de personnes qui ne souhaitent que travailler, vivre, s'insérer. A priori, il y a une majorité de personnes à l'intérieur qui viennent de prison. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ça, changer ça ? Moi, je n'ai pas forcément les mêmes chiffres s'agissant de tous les centres de rétention administrative. Il se trouve que là, par ailleurs, c'est aussi des personnes qui refusent ou qui ont des profils un peu plus difficiles qui ont refusé un premier... ou échappé à une première expulsion. Moi, je le redis, la plupart des personnes sans papier travaillent et veulent travailler, veulent s'insérer. Donc elles sont illégales qu'au regard de leur situation administrative. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501